Bonjour les dessinateurs et bienvenue sur ce tutoriel crayonné ! Aujourd'hui je vous propose cette petite cabane sous la neige. On va s'occuper un petit peu des points de fuite. Le mur qui est juste devant nous, un trait comme ça et un autre sachant que les deux vont se rejoindre à l'extérieur de la caméra sur le même point à un moment donné mais vous avez moins d'espace ici que là. Je il y aura le même point de fuite pour ce trait là que celui là mais assez loin mais moins d'espace entre ces deux points là qu'entre ces deux points là. Le coin de la cabane, un là, un là, un là. Alors la porte sur la photo me semble être assez au centre donc de cet espace là je repère le centre, je monte un axe. La logique voudrait que le bout du toit arrive ici mais comme le toit est avancé il va être décalé. Je vais le faire arriver plus avant. Donc par rapport au coin je me décale parce que le toit est en avant. Je remonte comme ça. Et cet espace là je refais le même ici et je redescends. Donc je poursuis mon toit ici et là. Pareil derrière je pousse et là on a encore un point de fuite. Le trait que je vais tracer là va rejoindre celui-ci très très loin. D'accord ? Donc je vais le faire plus incliné que celui là. Et là le dessus du toit va avoir le même point de fuite que ces deux droites là. C'est à dire que j'imagine, je les imagine toutes les deux se rejoindre sur le même point. Donc je vais redescendre comme ça. Et j'efface le trait qui est inutile. Allez, de l'intérieur du toit on va apercevoir ça comme structure. Ici on va faire des petits rondins de bois parallèles à cette ligne là qui repartent comme ça pour soutenir le toit. J'en fais trois petits. La porte. J'ai mon axe ici. Je vais suivre mes points de fuite là comme ça. Et là je vais faire une seule fenêtre. Ici bien verticale. Là je suis la parallèle ici. Et la ligne qui passe ici, elle aura le même point de fuite que toutes celles qui courent comme ça. Donc comme ça. Allez, on va faire un petit cadre à cette fenêtre. Je colle pas pile poil à la photo. Hop. Et deux petits montants pour faire des carreaux. Alors moi j'ai même envie de rajouter encore un petit montant autour. Voilà. Alors le toit est enneigé. C'est à dire que on va avoir quelque chose d'irrégulier sur le dessus. Et de plus bomber sur le dessous. Et même pareil ici. Irrégulier. Des petites vagues. Là. Ce qui fait que j'efface mon trait qui était tout droit. Et pareil ici. Et là je vais même donner de l'épaisseur à la neige en raccourcissant là. Comme ça. Voilà. Ici je vais faire un petit trait pour l'épaisseur du toit. Comme ça. Au sol c'est pareil. Il y a de la neige. Donc on donne de la structure irrégulière. Et j'efface les traits qui sont tout droit. Il y a des lattes. On va faire des lattes. De la largeur que vous souhaitez. Les deux côtés. Je vais renforcer le coin pour bien le voir. Et je vais effacer le trait que j'avais fait là. Le trait de repère. Voilà. Allez. On va faire la séparation de chaque latte. Sans oublier le point de fuite. En respectant bien les deux lignes qui sont là. Donc ici on en a une comme ça. Une latte sur deux. Et une autre là. Là pareil. Mes deux lignes qui étaient comme ça et comme ça. Je les respecte bien. Je vais partir comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors la porte, j'ai envie de la faire un petit peu renfoncée. Donc on va faire une épaisseur comme ça. Ici on est en plongée. D'accord ? Donc on va voir le bas de la porte mais pas le dessus. Et l'intérieur de la porte, on va le faire bien dans l'ombre. Ici on va faire le pas de porte dans ce sens là. Et là on va faire des petites hachures pour montrer que c'est dans l'ombre. Mais à moins que la porte. Chaque petit carreau ici va être noir. On peut laisser un petit espace blanc pour l'effet vitre. Je vais renforcer le cadre extérieur. On décide que la lumière vient de là. Je vais donc avoir tout ce pan là dans l'ombre. Donc je tiens mon caillon vers l'arrière. Et je coloris tout ça. Alors c'est juste un crayonné les amis. C'est pas du hyper hyper poussé dans le travail. Voilà. On va avoir néanmoins l'ombre portée du tas de neige, du toit. Juste sous le toit ici. Donc je vais renforcer cette ombre à ce niveau là. J'aurais pu faire des hachures aussi. Là. Maintenant, toute cette partie là est super dans l'ombre. Donc je vais la faire bien foncer. Là. Ce qui fait ressortir mes petits supports en rondins de bois. J'ai l'ombre portée de cette partie là à ce niveau là. Comme ça. Je vais travailler des petites structures pour les lattes de bois. Voilà. Et le petit buisson qui se trouve sur la photo devant la porte, j'ai envie de le faire ici. Et vous vous souvenez que sur un autre tutoriel, on a appris à faire des sapins façon BD. Et celui-ci de sapin, j'ai envie de le faire un petit peu tordu. Donc je vais partir comme ça. Une base, un axe. D'accord. Et puis mes petites jupettes, je vais commencer à les travailler comme ça. Et puis après, on va revenir tout droit comme ça. Et apercevoir juste... Ah non, on ne va même pas apercevoir le tronc. Voilà. Et je vais... Alors j'ai envie de donner un petit truc féerique avec une petite pointe recourbée comme ça. Et je suis partie avec mes découpes. Et je vais travailler le dessous de chaque jupette puisque la lumière vient de la droite. Donc là, je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait le tuto sur le sapin. Donc, ombre portée sous chaque jupette. Ici, ombre propre. Des petites branchonettes toutes noires derrière. Qui sont bien dans l'ombre. Et puis des petites structures. Il est trop drôle ce sapin ! Et puis ombre propre ici sur la gauche. Voilà. Est-ce que j'en fais un autre comme ça juste pour le fun ? Comme ça. Et un autre bien penché comme ça. Allez, hop ! Soyons fous ! J'ai envie hein ! J'ai envie de sapin là ! Je l'ai fait directement comme ça. Ombre du tronc, la neige, ombre propre et ombre portée. Voilà. Alors bon, l'objectif ce n'est pas de faire un paysage complet. Par contre, je vais rajouter une petite colline là-derrière. Une autre là-derrière. Et ce qui va faire ressortir le blanc de la neige. Regardez bien. C'est l'ombre que je vais faire. Avec des hachures. Sur tout le reste du dessin. Donc voilà ce qu'on peut faire pour travailler le ciel. Pour faire ressortir le blanc de la neige et les éléments qui sont au premier plan. Et après, pour le ciel, vous pouvez même vous permettre de rajouter des petites hachures dans ce sens-là. Pour donner du mouvement. Là, on est plus dans l'effet gravure. Alors maintenant, ce qui me manque, c'est l'ombre portée de la maison et du sapin sur le sol. Donc, on peut faire... Je tiens mon crayon toujours en arrière. On peut faire ça. Un petit truc comme ça. Et l'ombre portée de la maison. Et régulière. Pas forcément tout droit. La neige n'est pas régulière. Comme ça là. Et renforcer la base avec un trait plus épais. Voilà les amis. Maintenant, comme je le propose sur tous les tutoriels, vous pouvez refaire ce dessin à l'encrin des lébiles. Et faire la mise en couleur pour la poster sur notre groupe Facebook. N'hésitez pas. A bientôt ! Ha. Ha ! Cool ! Oui ! Sous-titrage FR ?